We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas Et un dernier jour du calendrier de l'Avent Hey 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 mes petits kids comment allez-vous ? Aujourd'hui ça y est, vous l'attendiez depuis tellement longtemps, c'est le dernier jour du calendrier de l'Avent Mais surtout ce soir vous aurez de vos cadeaux, quelle chance vous avez, en tout cas profitez-en tous Et que vous soyez en famille, entre amis ou même tout seul, vous ne serez pas seul à être seul, vous inquiétez pas Je vous souhaite en tout cas un très très bon réveillon de Noël Et si vous voyez cette vidéo après, et bien bonne journée quand même, n'est-ce pas ? Aujourd'hui j'ai trouvé une construction un peu d'exception Je voulais vraiment marquer le coup, voilà c'est mon petit cadeau à moi pour cette année Qu'est-ce que je vous offre ? Je vous offre un château Rien que ça, rien que ça voyons Un château dans les Sims et en jeu de base Franchement, franchement hein, c'est pas formidable quand même Non vraiment je voulais, j'avais fait le manoir Agatha que vous avez vu hier Et en fait, je me suis dit mais oui, mais carrément en fait, carrément faire un château Pour le dernier jour pour le 24 en fait, pour faire vraiment marquer le coup Et que normalement, voilà, c'est le plus gros chocolat, c'est le 24, c'est pas au deuxième du mois bien sûr Et donc j'ai commencé à me dire, bon bah voilà, dans ma tête c'est un château Je suis partie un peu, un peu comme ça toute seule sur, je savais pas trop quoi faire Donc je commençais à construire et puis bon ouais, comme je suis atteinte de symétrie tégue J'ai forcément fait quelque chose de symétrique Je voulais forcément des tours, donc j'en ai fait Mais alors, je peux vous dire que ça a été la galère, c'était pour faire les toits D'ailleurs vous êtes en train de le voir, ce n'est que le début du bordel J'ai quand même réussi à faire quelque chose d'à peu près, à peu près Du à peu près, à peu près, vous savez Jean-Michel à peu près, bah voilà Là c'est Janine à peu près, c'est moi Pour les toits c'est un peu compliqué, vous voyez bien qu'il y a quand même des bouts, des trucs qui dépassent partout et tout Il y a une partie de la maison qui est aussi en diagonale, donc c'est un peu complexe Mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose Donc après libre à vous de laisser comme c'est, ou de retaper les toits si vous avez envie de les refaire Mais un château avec un toit plat c'est juste pas possible, donc j'étais obligée de mettre un vrai toit Et j'ai commencé à mettre un gros toit, un espèce de carré, machin Mais en l'étendant bien fort et en l'aplatissant, ça passait plutôt bien Donc voilà, cette grande bâtisse, château, excusez-moi A du coup une espèce de belle petite terrasse devant Vous voyez que j'ai un peu, c'est la première fois que j'ai fait la modulation de terrain Parce que si je commençais à faire ça pour 24 maisons, ça aurait fait beaucoup de travail Donc j'ai préféré juste le faire pour ce château Puisque je voulais vraiment que l'entrée se fasse, comme vous le voyez C'est à dire qu'il y a des escaliers qui rejoignent une terrasse Qui après rejoignent encore l'entrée du château Je voulais vraiment que ce soit un truc qui soit beau et imposant Qui se voit en fait, du plancher des vaches Là vous êtes comme ça, vous voyez que le truc monte Qu'il y a des escaliers pour accéder et que c'est classe C'est vraiment quelque chose auquel je voulais faire Donc au lieu de faire juste un premier étage Maintenant qu'on peut moduler les terrains Je ne me suis pas fait prier Et j'ai donc fait cette petite manip Pour donner de la hauteur à ce fabuleux château De plus comme vous avez vu C'est un château en jeu de base Uniquement puisque je vois bien que ça plaît beaucoup les jeux de base Vous êtes encore beaucoup à avoir que le jeu de base Et je me suis dit bon bah allez tant qu'à faire Ça sera un exercice en plus, faire un château Et en plus en jeu de base, allons-y quoi Bon je vous avoue que ce fut pas forcément une mince affaire Parce qu'on est vraiment limité Mais bon bah j'ai quand même utilisé Des grandes fenêtres C'est un peu les fenêtres que Que j'aurais mis énormément dans ces 24 maisons J'ai cette impression Donc il y a deux fenêtres Voire trois fenêtres dans son château Mais finalement ça ne me choque pas trop Non quatre même parce qu'il y a les petites détours Et oui Et il y a les fenêtres avec les volets Et puis les celles qui sont à l'étage Qui sont sur les avancées Sont beaucoup plus grosses Et elles elles prennent je crois Ces trois carreaux et pas deux Du coup en fait elles se ressemblent Mais ce n'est pas du tout les mêmes Il y a les petites fenêtres sans volet Qui sont sur le deuxième étage Et après les d'autres fenêtres Qui sont pour les tours C'est vraiment il y a de quoi faire Il y a pas mal de fenêtres Je ne les ai pas comptées évidemment Par contre si vous voulez des chiffres Il y a douze chambres Oui 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 Ah oui il y a douze chambres Mais c'est pas tout au niveau salle de bain Il y en aura treize Ouais 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 non mais c'est comme ça Moi je suis généreuse Écoutez Huit sims Douze chambres Non mais Tranquille Vous pouvez inviter des gens Et les enfermer chez vous Et les faire dormir de force Dans votre maison Si c'est pas magnifique Si je suis pas tellement généreuse Non mais quand même Il y a quand même douze chambres Et treize maisons Je crois que j'ai jamais fait une construction Avec autant de place Réellement Réellement J'en ai pas fait autant Donc franchement je suis très contente De l'avoir fait pour ce calendrier de l'avant Parce que je savais pas du tout Sur quoi j'allais partir Et au final quand je vois A quel point le truc il est immense Et qu'il y a tellement de place Et le nombre de pièces Je fais ok Ca va c'est pas un petit truc de merde Là au niveau château Ca porte bien son nom quoi Alors c'est un parti pris complètement D'avoir pris justement Des briques rouges Pour la devanture du château Du coup ça fait un peu moins le château Je voulais pas utiliser les vieilles pierres Partout Parce qu'on en a pas beaucoup Il y a qu'un seul coloris Donc c'est un peu très handicapant J'espère que les Sims vont bientôt Refaire d'autres teintes en fait Aux pierres Parce qu'elles sont très belles Mais il faudrait qu'il y ait d'autres teintes En fait Quelque chose de plus gris Quelque chose de plus noir Quelque chose de plus Je sais pas Rouge De plus vert J'en sais rien Bleu Tout ça Il y a tellement de couleurs à faire Par contre J'ai vraiment voulu Distinguer Les tourelles Avec justement Cet aspect pierre Il y a sauf Le devant Que vous pouvez voir Les tours Elles sont en briques rouges Mais par contre Dès le premier étage Elles vont être en pierre totale Et je trouve Cette différence De texture Et de couleur Ça rend vraiment Très 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 bien Ouais Non franchement J'aime beaucoup Beaucoup Et ça donne vraiment Un aspect Ben voilà On sait que Les tours sont solides Parce qu'elles sont faites en pierre Voilà Enfin bref Je suis très contente De cette construction Je vous avoue Pour La disposition des pièces Qui dit château Forcément Dit de la classe Dit de l'espace Du coup J'ai fait un très grand hall D'entrée Et après J'ai un poil galéré Pour délimiter les pièces Parce que bon Moi avec ma symétrie t'aiguë Je veux que tout soit nickel Et rapport Voilà Enfin Je veux que ce soit la même chose D'un côté que de l'autre Mais j'ai un peu galéré Parce que je voulais que les tours Qu'il y a devant la maison Enfin le château Soit Comme des salles d'eau Sauf que bon Je me suis vite rendu compte Que ce serait un souci Pour délimiter un peu Les couloirs et tout ça Mais je suis quand même Réussie à trouver mon bonheur Et comme vous le voyez A l'étage en fait Les escaliers Ça fait une très grande mezzanine En gros Il n'y a pas de plancher Entre le premier Et le sous-sol Pour le hall d'entrée Ce qui ajoute encore plus De magnificence De beauté Et de grandeur A ce château Ah ouais Non mais rien que ça Ah oui non mais rien que ça Quand même Rien que ça Et vous voyez Les premiers prémices Des chambres Alors Comme ça Elles ont l'air un peu petites Mais je vous rassure Que franchement C'est des grandes chambres Après bien sûr Libre à vous De réduire d'un carreau Le couloir Si vous voulez Ajouter De la taille De la pièce Par exemple Ajouter du volume Aux pièces Évidemment Mais bon Avec douze chambres J'espère que vous aussi Me serons content Quand même Parce qu'il ne faut pas déconner Je ne sais pas Je serais très curieuse De savoir Qui vous allez faire habiter Dans ce château Dans quelles circonstances Il y a une histoire Particulière derrière ça Vraiment Je n'attends vraiment Que ça Vraiment Je suis très très curieuse D'ailleurs je me suis donc rendu compte Et vous devez pas comprendre pourquoi D'un seul coup Il y a la cage d'escalier Qui est apparue Avec les colonnes Et tout ça En fait J'ai bugué Je n'ai pas enregistré Ce moment là Vous aurez une photo De l'intérieur A la fin de la vidéo Pour voir La cage d'escalier Et l'entrée Qui est vraiment très très beau Donc je suis un peu dégoûtée De ne pas avoir filmé Mais my bad Je ne sais pas Je n'ai pas dû faire attention Ça faisait plus Déjà un moment Que j'étais sur la constru Et j'ai dû mettre Sur pause d'enregistrement Faire autre chose Et oublier de reprendre Quand j'avais fini Ensuite Voilà la décoration De les pièces Bien sûr Dans ce qui est couloir Red chaussée Avec le hall d'entrée Et couloir à l'étage J'ai voulu garder La même ambiance Donc le même papier d'in Et après Je me suis fait plaisir Avec les papiers peints Un peu rococo Un peu avec des motifs Tout ça Digne de château On ne va pas se leurrer Bien sûr Vous les avez déjà eu plusieurs fois Avec d'autres constructions Mais il y a vraiment des choses Qui ne varient pas chez moi C'est que j'aime vraiment Ces papiers peints Ils sont très très jolis Et donc j'en ai un peu abusé Et pareil Je me suis fait plaisir Dans les salles de bain D'essayer de faire des trucs Un peu colorés Des fois avec Pareil Avec du cachet Quelque chose de De vieillot aussi Pourquoi pas Donc là On est au deuxième étage Et vous voyez que Eh bien J'ai réparti les pièces Les chambres Et alors Pour la première fois Depuis les 20 Depuis le cadre de l'Avent J'ai mis de la moquette Dans les chambres Mais j'ai complètement oublié Qu'on avait de la moquette Quand même Et je me suis dit Mais en fait Dans un château Il n'y a rien de mieux Il n'y a rien de mieux Que de la moquette On a toujours de la moquette Dans les châteaux Même dans les manoirs Mais j'avais oublié Des petits arbres Et des fougères Et compagnie Pour donner Du cachet Du vivant Et du vécu A ce magnifique château Donc j'ai fait tout le tour Avec les buissons Là Tout le tour C'était sympa Mais au moins Ça donne vraiment quelque chose Ça donne du vécu Je trouve ça très joli Et ça me paraissait un peu vide Alors je me suis dit J'ai quand même un peu envie De rajouter une petite terrasse Donc une terrasse un peu arrondie Sur les côtés Que je voulais cacher un peu de dehors Mais finalement Ça ne rendait pas naturel Avec les sapins Donc j'ai calé 2-3 arbres Et puis là Je mets encore des petites fleurs Sur les rebords des escaliers Ça joue tellement de classe C'est vraiment très joli Des petits jets d'eau Pour la belle fontaine Qui arbore l'entrée On est obligé de s'arrêter Et d'admirer le travail Je suis très fan de mon château Je vous l'avais dit Et des fleurs Et des fleurs Et ensuite Je vais poser de la fougère Un peu Un peu partout De la petite fougère Sur tous les montants du château Pour combler un peu Parce que là Ça monte Mais ça ne faisait pas naturel Alors je vais ajouter Des petites fougères Comme ça un peu partout Et ça fait un peu sauvage Mais ça fait vachement plus naturel Le château sera bien sûr disponible Dès que possible Dans la galerie J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Et que ce petit voyage Du calendrier de l'Avent Vous aura très bien plu Moi ce fut pas mal de taf Je vous avoue que 24 maisons à imaginer Et à réaliser C'est quand même chaud Je sais pas si je l'en ferai Peut-être Mais il faudrait que je m'y prenne A l'avance Parce que c'est quand même Un peu compliqué N'hésitez pas bien sûr A partager RT Sur Twitter Partager sur Facebook Ou tout partout La vidéo et ma chaîne Ça me ferait énormément plaisir Avec le lien Tout ça Enfin je veux dire Avec le jeu de base Vos amis seront ravis Et du moins j'espère Je vous fais des gros bisous N'hésitez pas A mettre un petit com aussi Je vous souhaite Un très bon réveillon de Noël Et un très bon Noël Si c'est pas déjà le cas Et moi je vous dis A très bientôt Pour les suites De mes aventures Sur ma chaîne Je vous fais des très gros bisous A très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501